salut à tous c'est albert alexis j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va parler de la ubuntu 19.10 qui sort hier donc c'est la 31e version d'ubuntu donc c'est une version on va dire à court terme qui va aller jusqu'en juillet 2020 et elle servira on va dire de fondement de base pour la future version d'ubuntu qui sortira en avril 2020 donc la ubuntu 20.04 lts donc j'ai déjà on va dire installé donc c'est à tout mon tour dans virtualbox à savoir que maintenant vous avez aussi la possibilité pour ceux qui veulent tester donc c'est à titre expérimental le système de fichiers zfs donc c'est bien noté qu'il ne faut pas on va dire utiliser pour l'instant sur des systèmes qui sont on va dire en production pour les autres et rester en mode classique avec le système de fichiers ext4 ou autres donc on va annoncer donc donc cette version d'ubuntu donc à savoir sur le site wadeez.ubuntu.com vous aurez les différentes saveurs d'ubuntu le bureau nyom le bureau xfce maté etc donc je vais me baser avec le bureau nyom donc ce sera cette image 19.10 donc un nyom à la version 3.34 donc je vais lancer maintenant donc virtualbox et on va déjà je vais vous montrer à quoi ressemble lorsque vous booter sur l'image iso de cette ubuntu donc soit vous allez essayer ubuntu sans installer la même chose avec le mode graphique safe l'installation et l'installation avec le mode graphique safe et la version oem donc à savoir que dans cette version dubuntu sont on va dire installé sont intégrés on va dire les pilotes nvidia donc si vous avez une carte graphique nvidia normalement ça devrait vous installer le bon driver en fonction de votre carte donc on va maintenant démarrer sur cette ubuntu 19.10 avec le bureau nyom la version 3.34 donc ici j'ai déjà installé donc cette version d'ubuntu 19.10 donc avec l'engrenage soit vous avez ubuntu en mode classique ou ubuntu sur wayland donc je tape le mot de passe et on va pouvoir se connecter à cette ubuntu donc on va déjà regarder les paramètres de cette ubuntu donc on est bien le bureau nyom à la version 3.34.1 on peut revenir en arrière qu'est-ce qui est aussi important maintenant tout ce qui on va dire fond d'écran soit ce vous avez défini à votre image soit pour l'arrière-plan soit pour l'écran de verrouillage ou les deux donc ça c'est un peu modifié et après le reste ce que je vous parlais maintenant ce sera par exemple du terminal je vous ai mis un petit neo-fetch pour voir à peu près le nombre de paquets installés dans cette version d'ubuntu donc le kernel donc 5.0.3 du moins 5.3.0 ne pas confondre avec la version de bash et j'en ai à peu près pour 635 admos dans cette machine virtuelle avec le bureau nyom on va maintenant regarder tout ce qui concerne donc la carte graphique nvidia donc on va dire le pilote on va dire additionnel donc on va revenir ici et ce sera cette icône donc pilote nvidia et ça va vous installer une autre carte graphique mais normalement c'est déjà fait on va dire à l'installation et vu qu'on est dans les paramètres logiciel et mise à jour on va regarder tout cela donc logiciel ubuntu autre logiciel mise à jour authentification puis autre additionnel option de développement et aussi l'option live patch il y a maintenant la possibilité de grouper on va dire des applications dans cette ubuntu 19.10 imaginons que je vais mettre tout ce qui concerne libre office ensemble donc je vais faire glisser les applications les unes sous les autres et ça va les grouper donc là on est dans le groupe bureautique si je veux changer ce nom je fais un clic droit et je peux renommer si maintenant je veux dégrouper on va dire les applications il suffit de les prendre et de les enlever du groupe alors si je fais un clic droit en disant donc il n'y a pas de donc là on n'est pas au favori donc il faut simplement faire un glisser à l'extérieur du groupe pour dégrouper on va dire ces applications autre chose qui est aussi important une fois que vous avez installé on va dire votre ubuntu 19.10 pensez à lancer le programme prise en charge des langues donc moi il m'a trouvé quelques paquets à installer donc j'ai déjà fait on va dire la mise à jour ici on va maintenant lancer donc tout ce qui concerne les dossiers donc on est avec à propos de fichiers à version 3.34.1 en faisant un clic droit sur un dossier vous aurez toutes les options on peut regarder aussi les priorités de ce dossier par exemple musique il y a la possibilité d'afficher ou pas des fichiers cachés etc vous avez les préférences ici voilà donc il y a aussi un thème Yahoo qui est un peu plus égé qui a été on va dire apporté dans cette version d'Ubuntu donc je vais regarder pour tout ce qui est truc donc ajustement de Nium et celui-ci on va l'installer donc là on est dans les dépôts alors pourquoi je vous dis on est dans les dépôts puisque sur Ubuntu soit vous prenez les applications qui sont dans les dépôts ou soit des applications qui sont dans les snaps dans la boutique des snaps donc ici je suis avec l'ajustement de Nium et on peut regarder les apparences et on va retrouver le mode Yahoo donc il y a aussi un mode Yahoo Dark pour ceux qui préfèrent on va dire les thèmes sombres donc c'est disponible ici donc je vais simplement laisser le Yahoo Dark pour l'instant et après il y a tout ce qui est applications qui est au démarrage donc tout ce qui est applications qui est au démarrage j'ai trouvé que c'était vraiment il n'y avait pas beaucoup de choses donc ce sera ici applications au démarrage et pour l'instant vous n'avez que deux applications qui sont au démarrage vous pouvez en ajouter ou en enlever alors vu qu'on est dans la boutique du moins logiciel Ubuntu donc on va rechercher déjà on va aller dans tous et on est ici par catégorie donc si je recherche par exemple dans audio et vidéo et que je vais dans VLC donc par défaut il me sera on va dire proposé la version de VLC qui est dans le dépôt Ubuntu on va faire la même chose avec Odacity la version 2.3.2 qui est disponible dans les dépôts d'Ubuntu alors vous savez qu'avec la boutique des snaps on va retrouver des logiciels qui sont un peu plus récents donc lorsque je vais maintenant faire une recherche par exemple de VLC eh bien en premier me sera proposé le VLC qui se trouve dans la boutique des snaps si je fais Audacity donc le premier Audacity ce sera celui qui est dans la boutique des snaps et le second ce sera celui qui est dans les dépôts d'Ubuntu voilà donc moi j'ai remarqué ça une fois qu'on recherche un logiciel donc il va d'abord vous proposer le résultat du logiciel qui se trouve du moins dans la boutique des snaps donc peut-être que c'est dû au nombre de versions qui est un peu plus élevé donc en priorité vous aurez ici le programme en boutique des snaps si maintenant vous allez dans tous et que par exemple vous recherchez par exemple un programme qui se trouve par exemple dans graphisme et photographie si je prends Blender ici ce sera le Blender qui se trouve dans les dépôts si je recherche maintenant Blender comme programme il va me proposer en priorité le Blender donc je crois qu'il est tout en haut qui se trouve dans la boutique des snaps donc ici on a le numéro la version 2.80 et la version qui se trouve dans les dépôts c'est aussi la même version 2.80 quelque chose donc à vous de faire votre choix en fonction de vos priorités donc là on a vu le thème Yahoo on a vu aussi que c'était donc donc une aim donc la version 5.3 pour le kernel et je vais aussi vous parler d'autres choses donc cela concerne le dock qui est ici on peut maintenant voir lorsqu'on insère on va dire une quai USB il va maintenant apparaître dans le dock donc voilà donc la clé USB maintenant apparaît dans le dock donc il y a encore quelques nouveautés à voir donc je n'ai pas encore installé pas mal d'extensions on va dire dans cette version d'Ubuntu 19.10 donc c'est simplement on va dire un premier jet donc là on a les statistiques concernant l'alimentation la batterie etc. historique donc ce sera ici et autre chose que j'ai remarqué donc lorsqu'on est dans les applications donc on a deux visionneuses donc je ne sais pas pourquoi on a deux icônes lorsque je fais afficher les détails donc on a toujours Evans ici donc visionneuse de documents pour des formats de documents récents donc la version 3.34.1 et à côté se trouve aussi donc la même version donc peut-être qu'il manque simplement une mise à jour parce qu'on a les deux mêmes icônes ici donc à voir pourquoi il y a deux icônes donc si vous savez pourquoi il y a deux icônes de visionneuses de documents merci de me le dire dans le descriptif de la vidéo donc c'est un peu tout pour cette ce petit visu rapide de cette nouvelle version donc d'Ubuntu donc la 19.10 donc elle va servir de base à la future version LTS d'Ubuntu donc la 20.04 donc déjà avec la 20.04 on va avoir un kernel 5.3 au minimum sur ce je ne serai pas plus long je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye 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 C'est parti.